Tête d'affiche de la série Astrid et Raphaël, qui connaît un immense succès sur France 2, Sarah Mortensen a perdu un être cher. L'actrice a publié un message vendredi 21 juillet 2023 sur Instagram pour annoncer cette triste nouvelle. Révélée au grand public dans le feuilleton quotidien de France 3 Plus Belle La Vie, qui sera prochainement relancée sur l'antenne de TF1, Sarah Mortensen a ensuite vu sa carrière exploser lorsqu'elle fut choisie pour interpréter l'un des deux rôles principaux de la série à succès Astrid et Raphaël, diffusée sur France 2. Depuis maintenant plusieurs années, elle incarne un duo absolument hors du commun avec sa partenaire de jeu Lola de Hoare sur le petit écran. Malheureusement, Sarah Mortensen vient de perdre un être très cher à ses yeux. En deuil, la comédienne a annoncé vendredi 21 juillet 2023 la mort de son chien Benny sur Instagram. Mon Benny, tu es parti la veille de mon départ, et je rentre demain. J'ai peur. Tu me manques infiniment. Je ne me m'habitue pas à ton absence. Je vais te chercher mais tu ne seras pas là. Je vais t'appeler mais tu ne viendras pas. Tu es venu sur tous mes tournages, tu m'as suivi par tout. Je n'arrive même pas à parler de toi au passé. Je dis encore que j'ai deux chiens. Je ne m'aïfais pas. Mon fils a vécu toute sa vie avec toi. Le vide est immense. Petite Lily te cherche aussi partout même si elle a compris et qu'elle était près de toi quand tu as rendu ton dernier souffle. Charlie ne comprend pas, elle qui passait ses journées sur toi ou dans ton panier. Je taillais mes 17 ans. Je taimerais toute ma vie, a écrit Sarah Mortensen, tout en publiant plusieurs photos de son défunt animal de compagnie. Plusieurs acteurs de plus belle la vie lui apportent leur soutien sur ces fameux clichés, on peut parfaitement voir la complicité qu'il y ait Sarah Mortensen à son chien. Sans grande surprise, l'annonce de la mort de Benny a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Plusieurs anciens partenaires de jeux de l'actrice, qui ont aussi eu l'occasion de côtoyer son chien lorsqu'ils l'ont travaillé avec elle, lui ont adressé des messages de soutien. Une tendre et sincère pensée pour toi et ton adorable Benny ex-pote de Ginette. Je n'ai hélas aucune solution pour apaiser ta peine. Simplement t'embrasser et penser à toi, a écrit Laurent Kéruzoré. De tout cœur avec vous, il était tellement mignon ton Benny d'amour, a ajouté Laetitia Milo. Oh Benny ! Bisous volant mon Sarah, assurant chérie Léa François. Oh non ma Sarah ! Avec toi ! C'est ici dur ! Bisous, a finalement conclu Damien Thévenot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501